Une fois que vous avez épuisé les possibilités qui vous sont offertes par la version avancée de VPL, vous pouvez continuer à progresser en écrivant votre code de façon texte, comme il se trouve ici. Pour tous les exemples qu'on vous a montrés, en mode graphique, ici sur votre droite, vous pouviez observer la version texte du même programme. Pour chacune des lignes, ici, de la version graphique, vous aviez un bout de code, ici, qui permet d'implémenter les fonctionnalités de cette association événement-action. Et ainsi de suite, pour toutes les lignes, vous avez un bout de code, ici. La programmation en mode texte est certes plus compliquée à maîtriser, mais elle permet de faire des comportements beaucoup plus sophistiqués et détaillés. Pour pouvoir programmer en mode texte, nous disposons d'une autre interface qui s'appelle Azeba Studio. Azeba Studio fait partie du même groupe de programmes où vous aviez trouvé VPL. Et si on le démarre, on se trouve dans cette interface. Dans cette interface, vous pouvez d'ailleurs aussi recharger le code développé dans VPL. Et vous avez une visualisation graphique ainsi que sa visualisation texte. Dans l'interface texte, à côté de la zone où on peut générer le code, vous avez quelques boutons qui vous permettent de simplifier l'écriture du code. Vous avez ici les boutons qui vous permettent de charger et exécuter le programme. Vous avez la visualisation des variables, soit de votre code, soit du robot, à savoir les capteurs et par exemple les vitesses des moteurs. Ici en bas, vous avez des fonctions natives, mathématiques ou par exemple pour activer les LED. Vous avez une série d'événements locaux, donc des événements comme ceux qu'on avait vu sur la gauche de VPL, mais avec beaucoup plus de détails. Et puis des outils comme par exemple VPL. Ici sur votre droite, il y a la possibilité de définir des constantes, des événements et de voir le déroulement des événements dans cette fenêtre. Avec la programmation texte, vous pouvez accéder à beaucoup de fonctionnalités. Communiquer avec d'autres robots, communiquer avec des ordinateurs programmés dans d'autres langages, accéder à des robots à distance et bien d'autres possibilités. Maintenant c'est à vous d'explorer tout ce qu'on peut faire avec ce robot. Merci d'avoir regardé cette vidéo !